Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorka C'est aujourd'hui une émission spéciale. Elle est induite par l'actualité de ces derniers mois, la comparution en justice de nos collègues polonais, Barbara Angelking et Jan Grabowski. Pour en parler, j'ai invité Jean-Charles Chourec. Jean-Charles Chourec est directeur de recherche émérite au CNRS. Il est spécialiste de la Pologne contemporaine et notamment des relations judéo-polonaises. Je mentionne uniquement un de ses livres, La Pologne, les Juifs et le communisme. Aujourd'hui, ce n'est pas tant de ses propres travaux qu'il va être question, mais de l'aventure intellectuelle des historiens polonais dont il est un peu, puisqu'il est le seul étranger ou polonais ou polono-étranger à avoir contribué à la dernière grande œuvre collective dont il va être question. Pour que je ne puisse pas être soupçonné de conflits d'intérêts, je précise que j'ai en partie accompagné cette aventure, que Jean-Charles et moi sommes de vieux collègues et de vieux amis. Mais pendant cette émission, nous allons faire comme on fait à l'antenne, c'est-à-dire nous vous voyons. Jean-Charles Chourec, il me semble que cette histoire qu'on va évoquer commence avec la chute du communisme en Pologne. Oui et non. Je dirais que ça commence en réalité même avant, parce que l'irruption du passé juif, de ce passé de la Deuxième Guerre mondiale, que nous découvrons maintenant avec les travaux de nos collègues historiens, en particulier de ceux qui sont incriminés dans le cadre du procès qui vient de se dérouler, cette mémoire du passé juif a ressurgi au moins trois fois avant 1989, avant la chute du communisme. Alors quand ? Avec le scandale du Carmel d'Auschwitz, brusquement les Polonais, l'opinion polonaise s'est rendue compte que le camp d'Auschwitz, perçu pendant 40 ans comme un camp polonais, était en réalité un cimetière polonais et le plus grand cimetière polonais du monde comme étant le plus grand cimetière juif du monde et beaucoup plus grand que celui des Polonais. C'est d'ailleurs consacré un texte à la question de la muséographie à Auschwitz. « À l'est, la mémoire retrouvée » dans un ouvrage collectif. Alors la deuxième fois, on est obligé d'aller un peu vite. Il faut aller vite ? Oui. Alors je vais aller plus vite la deuxième fois. Alors non, mais c'est important parce que l'opinion polonaise, ça a mis dix ans à l'affaire du Carmel d'Auschwitz. La deuxième, c'était le film de Lanzmann, Chor, qui a créé un débat public en Pologne, un énorme débat. Et vous avez aussi consacré un texte à ce débat. Voilà. Mais au troisième débat, je n'ai pas consacré de texte. Et c'est un professeur de littérature qui s'appelait Blonski, qui a écrit un article dans la presse polonaise qui était déjà bien libéralisé deux ans avant la chute du communisme, qui a écrit un texte « Pauvre polonais regarde le ghetto » qui faisait référence à un poème de Czeslaw Miloš, « Pauvre chrétien regarde le ghetto ». Et ça aussi, ça a créé un débat très fort. Donc il y a eu trois débats, au moins. Donc il y a eu trois grands débats. Trois grands débats. Mais malgré tout, il me semble que la chute du communisme crée quand même des conditions nouvelles. Ce qui a créé des conditions nouvelles, oui, bien sûr, c'est la liberté d'expression, la liberté de la recherche. L'ouverture des archives. Oui, l'ouverture des archives, en partie, je dirais, parce que l'accès, ce qui a vraiment ouvert le débat, c'est le livre d'un autre collègue américain d'origine polonaise qui s'appelle Jan Gros. C'est ça, la vraie nouveauté. Alors le livre de Jan Gros a été traduit en français. Il est reparu il y a très peu de temps aux belles lettres, en livre de poche, 2019. Et il s'appelle « Les voisins, 10 juillet 1941, un massacre de juifs en Pologne ». C'est ça, la véritable rupture cognitive. Quelques mots sur ce livre, sur le contenu de ce livre. Jan Gros, il baignait comme beaucoup de gens de notre génération dans l'idée que les Polonais étaient innocents. Il y a un mythe de l'innocence polonaise qui a imprégné l'opinion, les historiens. Moi-même, j'ai été imprégné de ce mythe, tout en sachant, à travers les relents de mémoire qu'on possédait venant de nos amis, de notre famille, qu'il y a quelque chose qui s'était déroulé durant l'occupation qui n'était pas ce qu'on nous disait, mais il n'y avait pas de savoir généralisé, historique, sur cette question. Jan Gros, pour la première fois, a mis le doigt sur le fait, sur une chose qui lui a paru surprenante et qu'il ne comprenait pas, c'est que dans un village de Pologne, la moitié que la population de ce village, de cette bourgade dans l'est de la Pologne, il y est de Wabnay, que la population polonaise de cette bourgade avait assassiné l'autre moitié de la population qui était la population juive. Dans une situation, enfin, le 10 juillet 1941, ils avaient ramassé et ils étaient seuls. Alors, on dit que c'est sous l'instigation des Allemands. C'est sûr que les Allemands ont joué un rôle important aussi dans l'atmosphère de Pogrom qui sévissait à l'est, mais là, c'est la population polonaise qui a ramassé sur la place du village femmes, hommes, enfants et les ont poussés vers une grange et les ont brûlés. Il y a eu très peu de survivants, mais c'est grâce aux survivants qu'on a appris ce qui s'est passé à Yed Wabnay. Jan Gros lisait et relisait ce document du survivant, du seul survivant qui s'appelait Wasserstein et il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il lui a fallu du temps pour le comprendre et quand il l'a compris, il a écrit Yed Wabnay et ça, ça a été une bombe en Pologne. Ça a été une bombe et une inflexion historiographique. C'est quand même aussi, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est important de le dire, quand les voisins sont sortis en Pologne, un, les historiens n'y ont pas cru, deux, l'opinion publique n'y a pas cru. Ça a mis dix ans, pendant dix ans, ce cheminement historique, cette prise de conscience, la publication d'autres documents ont fait qu'on a adhéré, on a commencé à adhérer en Pologne à ce que Yann Gros avait écrit sur le seul cas de Yed Wabnay. Et c'est à partir de ce cas qu'est né ce que nous avons appelé, ce que vous avez appelé, Annette, pour la préparation du colloque de 2005 que nous avons fait, la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah. Alors, comment est-ce cette école ? Avec qui et sur quel type de recherche ? À partir de la découverte de Yann Gros, il est certain que ça a créé une motivation puissante pour deux collègues, pour une collègue, Barbara Engelking, qui, déjà avant, avait écrit un certain nombre de livres sur les survivants, sur la Shoah, sur les juifs de Pologne. Elle n'était pas historienne pur sucre, elle était, elle s'occupait plutôt de psychologie sociale. La moitié de l'équipe ne sont pas des historiens et ça n'a aucune importance. Je suis bien d'accord. Et elle a été la première à se poser la question de sa génération, parce qu'elle est plus jeune que nous, Annette, elle a été la première à s'intéresser aux juifs, aux rescapés juifs de Pologne. Et elle a écrit deux ou trois livres sur ces rescapés. Elle a fait des entretiens pour savoir comment ils avaient survécu, voilà, des livres autour de ces questions-là. Et elle a continué. Et quand il y a eu l'histoire de Yed Vabney, elle a créé un centre, un centre avec quelques collègues, dont Yann Grabowski, dont Darek Libionka, dont d'autres. Léo Tchak, très important aussi. Et Latsékio Tchak qui est professeur de littérature, mais qui connaît merveilleusement, et elle aussi, elle connaît merveilleusement l'histoire de la Shoah en Pologne. Ils se sont dit, mais ce qui s'est passé, ce que Yann Gross a raconté là, comment ça s'est passé dans les autres villages. Et à partir de là, il y a toute une réflexion qui est née et qui a fondé cette nouvelle école polonaise. Le premier article, ils ont créé une revue qui d'emblée est devenue une revue reconnue sur le plan international, de grande qualité, de très grande qualité. Et dans la première revue déjà, dans le numéro 1 de cette revue qui s'appelait Extermination des Juifs, tout simplement. – Vous vous souvenez de la date du premier numéro ? – 2005. On est en 2021. Il y a 13 numéros. – Oui, donc ça doit être à peu près ça. – Autour de 2005. – Et donc, dès le premier numéro ? – Donc, dès le premier numéro, il y a deux historiens qui ont écrit un article sur la manière dont la population juive dans la région de Keltzay était harcelée harcelée par les populations agricoles, par les populations rurales et comment cela concourait à cette difficulté de survivre dans un contexte hostile. C'est la première fois qu'il y avait un article aussi fort qui a été ensuite publié dans la revue de Yad Vashem sur la manière dont les enfants polonais, la population polonaise traitait des Juifs survivants. Alors, c'est alors que nous avons l'idée tous les deux d'organiser un colloque, un grand colloque pour, en fait, le 60e anniversaire de l'ouverture des camps d'Auschwitz. Et ce colloque se tient en janvier 2005, donc il est synchrone avec la naissance de cette revue à la BNF. Je vais simplement dire qu'il a été ouvert, ça a été un moment extraordinaire par Simon Veil, dont je ne dirai rien ici parce que tous nos auditeurs la connaissent, mais aussi par Vladislav Bartoszewski. Deux mots sur Bartoszewski. Bartoszewski, c'est un des tout premiers prisonniers d'Auschwitz, un des prisonniers polonais qui, à 18 ans, est arrêté et qui fait partie des réseaux de résistance de la résistance polonaise et il est arrêté et puis au bout d'un certain nombre de mois, il est libéré. Et Bartoszewski est aussi l'un des fondateurs de Gégota, c'est-à-dire l'organe qui a, l'organisme qui a été créé par le gouvernement polonais en exil à Londres, de solidarité avec les Juifs après les grandes déportations vers Treblinka en 1942. Donc ça a dû être créé je crois au mois de décembre 1942. Fin 1942, début 1943. Fin 1942 et ça a donné pas mal d'aide matérielle à plusieurs milliers de Juifs. Et il a ensuite été ministre du premier gouvernement démocratique. Avant d'être ministre, il a été arrêté, il a fait six ans de prison dans les prisons staliniennes parce que c'était un démocrate opposant et in fine, à la fin, il est devenu effectivement ministre des Affaires étrangères des gouvernements démocratiques polonais. Et dans la dernière grande cérémonie en janvier, le 27 janvier 2005, Simone Weil a pris la parole au nom des Juifs assassinés et survivants, Bartoszewski au nom des Polonais et puis bon, il faut quand même signaler aussi Romani Rose au nom des au nom des des signatifs romains. Donc nous avons eu cet honneur d'avoir à la BNF les deux personnalités qui étaient le symbole de la persécution nazie de la Pologne. Et nous avons clôt le colloque, après on parlera du contenu du colloque par Marek Edelmane. Marek Edelmane. Et j'espère que tous les auditeurs de RCJ connaissent Marek Edelmane. Deux mots quand même sur Marek Edelmane. Marek Edelmane, pour la jeune stagiaire de troisième qui est avec nous. C'est le dernier commandant de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Donc c'est... Et c'est un survivant qui s'est fait aussi le témoin de ce qui s'est passé. Alors ce colloque a été un grand moment parce qu'on a vu gonfler le public brusquement ce que chacun sentait par des mémoires familiales prenait une consistance historique. Et nous avons publié en 2008 les actes de ce colloque... 2009, je crois. 2009. Attendez, je vais vérifier parce que ça, je l'ai noté. 2009, vous avez raison, chez Albain Michel, les actes de ce colloque qui était un colloque un peu comparatiste où on avait pris un historien français, un historien polonais pour aborder des questions qui faisaient écho. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce colloque ? Je dirais que c'est quand même la raison pour laquelle vous et moi, nous l'avons mis en place, constitué. C'était un grand colloque qui a quand même été... qui a exigé pas mal de moyens pour l'époque. C'est parce que nous avions déjà vu que du côté des historiens polonaises, de cette nouvelle école qu'on n'appelait pas encore nouvelle école, il y avait quelque chose de nouveau qui se passait. Qu'on sortait du binôme allemand et juif tel que l'historiographie polonaise nous l'avait légué et à laquelle on ne s'intéressait pas trop autrement ici, chez nous, en France, on sentait que là, il s'était passé quelque chose justement sur le terrain de confrontation entre juifs et polonais. et on a voulu leur donner la parole et il y a eu un certain nombre de travaux tout à fait intéressants de Barbara Engelking déjà, de Grabowski déjà, de Dariusz Libionka sur le gouvernement polonais en exil qui montraient comment... quelles étaient les interactions entre l'acteur polonais et le témoin. On appelait encore à ce moment-là le témoin polonais. Le témoin polonais et les juifs et les juifs sous occupation allemande. et puis on est passé progressivement non plus du témoin polonais à l'acteur polonais. C'est ce que montre la nouvelle école polonaise justement, c'est que maintenant on ne peut plus parler seulement de témoins mais qu'ils étaient agissants aussi. Alors je voudrais quand même signaler deux ouvrages traduits en français parce que je suppose que les auditeurs de RCJ sont comme moi et ils ne lisent pas le polonais. Le premier ouvrage en date paru en français c'est l'ouvrage de Jan Grabowski Je le connais c'est un juif Varsovie 1939-1943 Le chantage contre les juifs c'est paru dans la collection du mémorial Kalman Levy en 2008. Un tout petit mot comment est-ce qu'on appelle ces maîtres chanteurs en polonais ? On les appelle schmalzownik en hiddish on les appelle schmalzownik et donc on les appelle des maîtres chanteurs il y en avait 4000 à Varsovie aux portes du ghetto qui attendaient les juifs c'était une des activités lucratives de la pègre polonaise je dirais. Et Barbara Angel King un ouvrage qui fait écho aussi à celui de Grabovski on ne veut rien vous prendre seulement la vie des juifs cachés dans les campagnes polonaises qui est paru dans la même collection en 2015. Oui il est regrettable que ce titre ait été trouvé par les responsables de l'édition parce que la version polonaise était il fait si beau aujourd'hui ça faisait un peu écho à ce que disait Lanzmann dans Shoah quand il disait il a dû y avoir de si belles journées ici aussi il fait le titre de Barbara Angel King faisait référence à l'un des témoignages après il y avait le sous-titre mais là le titre français je trouve il est moins fort quelque part en tout cas le livre de Barbara Angel King et celui de Grabovski aussi mais celui d'Angel King il est vraiment fondamental il est vraiment fondamental on va peut-être parler des sources on a le sentiment que c'est à partir de ces travaux de Barbara Angel King mais aussi de l'ouvrage qui n'est paru qu'en anglais de Grabovski sur la chasse aux juifs que qu'il y a le sentiment que l'écriture de l'histoire est incomplète parce que si j'ai bien compris elle s'est surtout focalisée sur les grandes villes sur les villes sur les ghettos le ghetto de Varsovie où il y a une bibliothèque dont le magnifique livre de Barbara Angel King et de Pavel Léotchak 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 qui a été publié en en anglais en anglais mais que nous n'avons pas réussi à faire traduire en français jusqu'à aujourd'hui bon des ouvrages sur Cracovie des ouvrages sur Lvov Vif Lamberg mais que le trou ce sont les campagnes et alors c'est là que naît ce projet dont j'aimerais bien que vous nous parliez Jean-Charles Chourec car vous êtes un des auteurs enfin un des chercheurs qui a contribué à ce très grand projet si je peux revenir un tout petit peu en arrière absolument mais il y a un lien entre les deux les deux questions le livre de 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 Grabovski qui concernait une région déjà à une région de Pologne du sud de la Pologne le livre de Grabovski s'appelait je crois Hunting for the Jews en anglais la chasse aux juifs la chasse aux juifs judaniak en allemand et j'aurais quand même signalé que Grabovski est un des contributeurs du magazine l'histoire qui a consacré un dossier à ces questions et qui suit d'ailleurs l'actualité polonaise et renvoyer nos auditeurs au site internet du magazine histoire où il pourra consulter des articles de Grabovski et notre dossier Pologne oui la chasse aux juifs c'est ça vient de l'allemand judaniak et c'est les allemands qui ont inventé ce terme de chasse aux juifs et cela concerne cette période que les historiens polonais ont appelé la troisième phase de la Shoah après l'enfermement dans les ghettos la liquidation des ghettos quand les ghettos il y en a eu 400 en Pologne quand les ghettos sont liquidés un certain nombre de juifs parviennent à se cacher sous les combles dans des cachettes diverses chez les paysans polonais dans des caves l'ingéniosité pour se cacher a été grande n'a pas suffi à l'extermination des juifs de Pologne mais il y en a eu quand même environ 200 000 d'après les estimations des historiens 200 000 qui sont partis chercher de l'aide chez leurs concitoyens polonais et c'est là que l'occupant allemand a inventé ce mot de Jodéniak parce qu'il fallait organiser des battues pour traquer les juifs on voit bien des photos de Jodéniak dans le livre de Browning de Christopher Browning oui le bataillon 101 il y a des photos dans le bataillon 101 où on voit ces allemands ces soldats allemands en train de chercher des juifs dans les campagnes bref alors le projet qui naît de juste j'y viens Annette le projet le livre de Grabowski et le livre de Barbara Engelking faisait état de nouvelles sources parce qu'il faut dire un mot sur les sources puisque nous sommes historiens n'est-ce pas donc il faut quand même parler des sources or les sources là la vraie source nouvelle ce sont les procès faits après 1945 déjà en 1944 le début aux responsables aux faits de collaboration avec l'occupant allemand et dans les faits de collaboration on visait d'abord la collaboration politique ou la collaboration économique avec l'occupant allemand mais le fait d'avoir mené des poursuites contre les juifs appartenait aussi à la collaboration et c'est dans ce cadre là qu'il y a eu des procès faits pour avoir donné des juifs procédés à des exécutions des juifs bref là ces procès là nous donnent une information sur la société polonaise sur les sociétés rurales sur les sociétés paysannes sous l'occupation mais surtout en 1943 1944 qui sont une source très importante des livres de Barbara Engelking de Grabowski auxquels sont confrontés dans leur approche dans les approches que nous avons menées après d'autres sources qui sont les témoignages des juifs or les témoignages il y a 20 ans on avait du mal à avoir des témoignages ils étaient là mais pour avoir une lecture systématique des témoignages ce n'était pas quelque chose de mal aisé en ce sens la digitalisation la numérisation a beaucoup aidé parce que les 5-6 000 témoignages qui existent à l'institut historique de Varsovie on pouvait aller les consulter sur place on avait 3-4 heures pour les consulter on n'avait pas de système pour les reproduire il fallait réécrire ça à la main bref ça n'a jamais été systématiquement analysé c'est important il faut le dire et c'est grâce à la technique que Barbara Engelking a pu les rendre systématiquement lisibles que maintenant ils sont partout lisibles on peut les lire à Yad Vashem au musée de Washington de l'Holocauste et c'est cette confrontation entre les deux types de sources qui a donné la réflexion de ces livres et qui a donné naissance aussi à l'ouvrage dont on va parler maintenant qui est un ouvrage consacré à ce que Grabowski a appelé les stratégies de survie des juifs entre 42 et 44 dans 9 régions c'est comme ça que chacun de nous il s'appelle comment cet ouvrage en polonais en polonais et puis en traduction française après en polonais c'est Dalleist Notes et en français plus loin encore c'est la nuit plus loin encore c'est la nuit c'est tiré d'un verre de Chester Kroge et je crois qu'il est en traduction en anglais on pourra le lire il va bientôt j'espère sortir dans une coédition Yad Vashem Indiana University Press donc 9 contributeurs qui correspondent à 9 régions voilà vous avez fait laquelle de région j'ai choisi la région de Lukov qui est une région située à l'est de Varsovie à l'est de Lublin à l'est de la Pologne quoi c'est un ouvrage considérable pas loin de 2000 pages est-ce que en deux mots vous pouvez le résumer non non parce qu'il va susciter alors là une polémique d'une violence incroyable en Pologne il a été la cible alors qu'est-ce qui a irrité à ce point le gouvernement de droite polonais puisque vous ne pouvez pas résumer le livre malgré tout il y a quand même quelques conclusions un peu un peu général non les conclusions générales c'est que c'est que la population polonaise étudiée dans les régions rurales ne s'est pas très bien comportée à l'égard des juifs après juillet 1942 comme si les grandes déportations avaient levé toutes les inhibitions et conduit à oui il y a il y a de façon évidente dans les dans les dans ces régions une une sorte de confrontation entre le les ruraux polonais et la et les juifs en quête d'aide qui 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 vivait aussi dans un système d'interconnaissance et de peur mutuelle donc il y a des circonstances atténuantes qui permettent d'expliquer pourquoi On n'aidait pas les Juifs. Dans les villages, pour prendre un exemple, dans les villages, quand une famille juive ou comme un couple juif ou un juif essayait de trouver de l'aide, s'il rencontrait un habitant de ce village, l'habitant avait obligation auprès du maire du village de le signaler au maire. Et le maire avait l'obligation de constituer une espèce d'équipe de paysans et de les amener soit au poste de police polonaise, il y avait une police polonaise au service de l'occupant, soit directement à la gendarmerie allemande. Dans les deux cas, les Juifs étaient exécutés. Le fait de saisir un Juif dans un village, c'était une peine de mort. Est-ce qu'on a une évaluation approximative du nombre de Juifs qui ont été assassinés par le fait, directement ou indirectement, de leurs voisins polonais ? Il y a eu certainement plusieurs dizaines de milliers de Juifs assassinés par leurs voisins polonais. Sur ce point-là, je pense que les historiens polonais n'en disconviennent pas. Il y a beaucoup plus polémique sur l'autre chiffre, puisque certains, Grabowski par exemple, ont avancé qu'il y aurait pu y avoir jusqu'à 200 000 morts de Juifs du fait de l'action des voisins polonais ou des populations polonaises. Mais ce chiffre de 200 000 morts, il a précisé après que c'était un chiffre global, que dans le cadre de ces 200 000 morts, il fallait intégrer le fait qu'il y avait aussi des dénonciations, une contribution des Polonais à la mort de ces Juifs par dénonciation, pas leur propre exécution par des Polonais, mais par dénonciation, mais qu'il fallait aussi inclure dans ces 200 000 morts, morts de faim, morts de mauvais traitement. Voilà. Donc, au bout du compte, il y a consensus pour dire qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de morts. Et ça a fait polémique en Pologne aussi. Oui. Puisque pourquoi ça a fait polémique ? La polémique est aussi curieuse. C'est que quand on... Elle est un peu fallacieuse, mais bon, quand même. Quand on fait le compte des morts, on s'aperçoit que les Polonais auraient tué plus d'Allemands qu'ils n'ont... Plus de Juifs qu'ils n'ont tué d'Allemands. C'est ce que Yann Gros a déclaré et ça a créé un incident... Avec provocation. Voilà. Voilà, ça a créé... Yann Gros ayant un, disons, un petit talent provocateur... Oui. Mais c'est bien. Alors, la sortie de ce livre, alors là, c'est une sorte de cataclysme en Pologne, avec... Dans une Pologne. Dites-nous un peu, deux mots, de ce qu'est la Pologne d'aujourd'hui, d'un point de vue politique, démocratique. Parce que ça, c'est quand même important. C'est... C'est pas la Pologne qui sort du communisme. C'est une autre Pologne, aujourd'hui. La Pologne qui est sortie du communisme a d'abord voté pour un ancien communiste. Donc, elle a voté pour Lesch Walesa, au début, pendant cinq ans. Puis après, pendant dix ans, ça a été un ancien ministre du général Jaruzelski qui a été élu. Donc la Pologne, il faut voir, c'est un pays bipolaire, complexe. Mais là, on a une droite au pouvoir... Ultra-droite. Une ultra-droite qui réduit l'ensemble des libertés. Ce que je voudrais, c'est qu'on recontextualise ce qui se passe sur cette question-là parce que c'est... Oui, c'est dans un contexte politique très particulier où la liberté des journalistes est rognée. Enfin... Alors, qu'est-ce qui se passe à la sortie de ce livre ? Oui. Enfin, l'ultra-droite au pouvoir, elle a mis au pas les juges, tout l'appareil de justice. Elle a mis au pas toute la presse publique. La télévision polonaise, aujourd'hui, la une. La télévision polonaise est sur le plan de la propagande pire que ce que faisait le général Jaruzelski dans les années 80 avec la télévision d'État. Donc c'est une télévision vraiment abominable. Et alors là, après lié au travail de nos collègues, le gouvernement polonais fait passer une loi. Alors justement, la loi, elle est passée avant, je me semble-t-il. Peut-être avant, mais en tout cas, elle est utilisée à ce moment-là. Et que dit cette loi ? Alors, la loi, la loi, ça se passe plus ou moins au même moment. La loi dit, elle pénalise quiconque imputerait, je cite, je cite toujours ce chapitre parce que j'aime mieux être précis, quiconque imputerait à la République de Pologne ou à la nation polonaise publiquement et contrairement à la réalité des faits, la responsabilité ou la co-responsabilité de crimes nazis perpétrés par le troisième rail allemand. Donc vous tombez sous le coup de cette loi qui a suscité un tollé international, si bien que le gouvernement polonais est revenu et a supprimé l'idée d'une condamnation au pénal tout en gardant la possibilité de poursuivre aux civils. Exact. Donc, comme le disait Yehuda Boer, indigné le grand historien israélien, le doyen des doyens des études sur la Shoah, il disait, c'est une loi qui est faite pour ruiner nos collègues polonais. Alors, à ce moment-là, nous réfléchissons tous les deux à la façon de les aider. Et nous envisageons donc de faire un colloque. Nous sentons l'âge nous gagner et nous associons à la préparation de ce colloque deux historiennes de la génération après la nôtre, Audrey Kischeliewski et Judith Lioncamp. Et grâce à Judith Lioncamp, le colloque peut se tenir à l'école des hautes études en sciences sociales et le colloque se tient. Et je voudrais que vous... Deux mots sur ce colloque. Alors, tous nos amis historiens sont là, sauf Barbara Engelking qui envoie un texte qui est souffrante. Et qu'est-ce qui se passe dans les jours qui précèdent le colloque et dans le colloque lui-même ? Dans les jours qui précèdent, il y a une tentative d'intimidation venant des cercles nationalistes polonais. Il y a maintenant à Paris, il faut le savoir, des cercles nationalistes qui n'existaient pas avant de manière organisée, qui sont maintenant organisés et qui sont venus au colloque perturber le colloque de manière insupportable, ignominieuse, grossière. Qui ont fait d'abord pression sur... Le colloque a été très soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui l'a en fait pratiquement en entier financé. Donc, il y a eu des menaces proférées à l'encontre du président de la HESS et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et puis, qu'est-ce qu'on voit dans ce colloque ? Quelque chose d'inouï, qu'on n'avait jamais vu. Oui. Ces hurlubirlus qui tapent du pied, qui empêchent les chercheurs de parler, qui profèrent des insanités antisémites dans l'enceinte de l'école. Tout ça est documenté. Et voilà. Et cette perturbation de ce qu'on a appelé maintenant en Pologne la Conférence de Paris est relayée par la fameuse première chaîne polonaise, qui montre les photos de quatre collègues, de Barbara Engelking, de Léo Tsiak, de Grabowski et de Jan Grosz, qui n'était... Pas... Jan Grosz avait fait la conférence inaugurale au Collège de France. Et il ne vit plus en Pologne, dont il a été chassé en 1968. Voilà. Et les quatre photos sont exhibées... Wanted. Wanted. Wanted à la télévision publique polonaise, comme étant... Voilà les historiens qui trahissent la raison d'État, la patrie polonaise. Enfin, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Qu'on n'a jamais vues. Un prêtre en soutane, parmi les perturbateurs. Oui, oui. Un prêtre en soutane. Tout ça a été très, très bien écrit par une des grandes historiques, anthropologues, mais qui font de l'histoire. C'est un peu interdisciplinaire, vers les histoires polonaises. Johanna Tokarska-Bakir, qui a écrit ce gros livre sur le meurtre rituel, le crime de sang, aux éditions Albain Michel. Elle était là. Elle a fait une... Elle est intervenue sur le pogrom de Kielce, sur lequel elle a écrit aussi un très gros livre que nous n'avons pas encore réussi à faire traduire en français. Ça serait bien. Ce qui serait bien, oui. Ça serait vraiment très bien. Et elle a écrit un article sur ce qu'elle a vu, parce qu'elle était à côté du prêtre et de toute cette petite bande d'excité. Elle a écrit un article très intéressant pour voir ce qu'ils étaient, ce qu'ils disaient. Enfin, on peut trouver ça sur Internet. Donc voilà. À partir de là, il y a une machine... Il y a l'appareil d'État qui s'est mis en route pour recadrer, si je puis dire, les recherches de nos collègues polonais à travers deux organismes. Alors, une petite seconde. Nous avons réussi, et s'il y a des universitaires qui nous écoutent, ils verront à quel point c'est un exploit de publier les actes de ce colloque. les polonais et la Shoah, une nouvelle école historique, co-dirigée par nous quatre, nous deux plus les deux que j'ai nommés, CNRS édition 2020. Ça veut dire que tous les participants se sont mobilisés. Les traducteurs ont accepté de commencer à traduire sans contrat, ce qui est rarissime. Et j'en profite pour remercier quand même CNRS édition, Grégoire Kaufmann, Laurent Joly, pour avoir permis cette parution. Et bien évidemment, la FMS qui a permis aussi d'aider à cette parution. Donc c'est un record d'actes de colloque. C'est un acte de solidarité avec nos collègues polonais. Alors en Pologne, maintenant, on revient à la Pologne. Alors en Pologne, ce livre qui a été très... plus loin, c'est encore la nuit, qui a été... j'ai assisté à la promotion de ce livre, à sa campagne de lancement dans la grande salle du Musée d'Histoire des Juifs de Pologne, Poligne, en avril 2018. Ce livre a été lancé. Il y avait 900 personnes dans la salle. C'est quelque chose... Donc il a été extrêmement populaire au sens où il a suscité un intérêt immense dès le début. Et énorme. Il a eu deux éditions. Il y a plusieurs milliers d'ouvrages qui se sont vendus, ce qui est rare pour un livre de 1700 pages, qui est quand même aride sous des tas d'aspects, de descriptions, de notes en bas de page à foison. Eh bien, il a été extrêmement bien perçu au départ. Mais il est devenu aussi une cible des autorités polonaises. Pourquoi est-ce qu'il est devenu une cible ? Il est devenu une cible parce qu'il s'adresse à quelque chose d'intime, pour le dire ainsi, à quelque chose d'intime, parce qu'il s'adresse à des aspects qu'on ne connaît pas bien, qui sont justement ces interactions pendant un an, pendant deux ans, entre les populations rurales et les populations juives. Or, la population polonaise est majoritairement rurale, paysanne à l'époque. Donc il y a... Moi, je ne veux pas faire de la psychanalyse de bazar, mais il y a certainement... Ça renvoie à quelque chose d'important par rapport à des... Par rapport aux générations d'aujourd'hui qui sont héritières de cette population paysanne et rurale. Et c'est devenu la cible. L'appareil d'État s'est mobilisé, notamment à travers deux institutions. Une puissante institution qui s'appelle l'Institut de la mémoire nationale, qui est chargée de s'occuper essentiellement des crimes commis sous le régime communiste par les autorités communistes, mais qui incidemment aussi s'intéresse aux crimes commis par les Allemands. — Et qui, pourtant, avait fait une... Enfin, comment dit-il, une vaste étude sur les dizaines de villages de la partie orientale de la Pologne, qui, comme le Yedvamné des voisins, avait aussi assassiné des Juifs ? — Oui, 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 oui. Ça, c'est un peu l'ironie de l'histoire. C'est l'ironie de l'histoire. C'est qu'Yedvamné a suscité un tel choc que l'Institut de la mémoire nationale, qui était fraîchement né, a mandaté ses historiens pour vérifier si ce qu'avait dit Yann Gros, c'était vrai ou faux. C'était ça, un peu, l'idéo de départ. Et puis... Bon, voilà. Mais après, quand même, la plupart de leurs publications concernent la répression communiste, les crimes communistes, etc. — Jean-Charles Chouret, la seconde institution mobilisée... — Alors la seconde institution, c'est... Là, j'ai un trou. C'est la Paris judiciaire. C'est quand même les procès qui sont maintenant menés. — Voilà. Et on en arrive à la raison, finalement, de notre conversation d'aujourd'hui, le procès. Alors qu'est-ce qui se passe, là ? — Ce qui se passe, c'est qu'il y a une telle vindicte, une telle volonté de punir ces individus qui trahissent la patrie et qui font de ce peuple qui était innocent et héroïque dans l'historiographie un peuple de collaborateurs aussi ? Eh bien, ils leur font maintenant des procès. Alors dans le bouquin, ils ont trouvé une note. Dans le bouquin... Plus loin, c'est encore la nuit. Ils ont trouvé une note du texte de Barbara Engelking, où elle rapporte les propos d'une rescapée juive. — Une note... Il faut bien comprendre. Une note de bas de page. — Oui. — Sur un livre de 1700 pages. — Une note de bas de page, où elle rapporte les propos d'une rescapée juive, Esther Adrogitska, mais sans y mettre les guillemets. Moi, dans un premier temps, je me suis dit... C'est peut-être ça, l'erreur. On n'est pas de guillemets. Et quand on ne met pas de guillemets, on risque un procès. Et donc, ils ont eu un procès. — Alors qu'est-ce qu'elle disait, cette rescapée, cette survivante ? — La rescapée... Il existe deux sources sur cette rescapée. Une source faite lors du procès de 1949, parce que le fameux maire de village a eu un procès. — Mais vous ne nous avez pas dit qu'elle accusait le maire du village d'être responsable de la mort d'un juif ? — Oui. Il y a une double accusation. Bon. Pour revenir sur ce que vous dites, pour être clair, parce que sinon, on se perd un peu. C'est pas facile. Il y a eu un entretien de Esther Adrogitska en 96, dans le cadre des témoignages Spielberg, de la Fondation... Dans ce témoignage, elle incrimine le maire de village d'avoir participé à la traque aux juifs, et la traque aux juifs qui ont abouti à un meurtre de juifs dans la forêt voisine du village dont elle sortait. Et elle disait également qu'il l'avait sauvée. Il l'avait sauvée, expédiée en Allemagne. Je fais l'histoire en abrégé parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. — Il aurait 5 minutes, là. Voilà. Un, il l'avait sauvée. Et par conséquent, il y avait une situation où, d'un côté, il était co-responsable de la mort des juifs. De l'autre côté, il l'avait sauvée. Voilà. Ça, ce sont les faits qu'elle rapporte. Il faut savoir qu'en 1949, ce maire de village a été inculpé et qu'il a eu un procès dans le cadre des fameux procès pour collaboration avec l'ennemi. Il a été dénoncé par quelques villageois pour un certain nombre de faits. Et notamment parmi ces faits, le fait qu'il ait donné des juifs et qu'il a participé à la traque aux juifs. Parce que dans ce village, il faut savoir qu'il y avait une forêt à côté où on a capturé dans un bunker 18 juifs. Et ils en ont été extraits et tués sur place par les Allemands. Juste j'en ai pour une seconde. Et ce procès... Et donc le procès a dit que le... Qui attaque ? Alors, voilà. Donc il y a eu le maire. Ce maire a une nièce. Ce maire a une nièce qui aujourd'hui a 81 ans. Et cette nièce est la personne qui attaque en disant mais mon oncle n'était pas cela. Je l'ai connu quand j'étais petite. J'ai participé à toutes les activités de la maison. Il ne peut pas être ce que vous dites. Et par conséquent, je vous attaque non pas pour diffamation mais pour atteinte à la mémoire du défunt. Il y a une disposition comme ça dans la loi polonaise. Peut-être... Bon, voilà. Et alors qui est attaquée ? Donc Barbara Engelking en tant qu'auteure de ce texte. Et Grabowski. En tant qu'auteure où elle rapporte sans guillemets ce propos du témoin. Et Grabowski parce qu'il est co-responsable du volume. Ils sont tous les deux attaqués et condamnés. Et ils sont tous les deux condamnés à demander des excuses à présenter leurs excuses. Qu'est-ce que j'ai dit ? À présenter leurs excuses à cette personne, à cette nièce du maire. Et ce qu'il y a de nouveau pour moi, ce qu'il y a de nouveau et de scandaleux, c'est que le tribunal s'est érigé là en historien. C'est-à-dire qu'il est rentré dans les sources de Barbara Engelking. Il est rentré dans les sources de Barbara en lui disant vos sources, vous les interprétez mal. Vous faites mal votre travail. Et là est, à mon avis, le principal scandale de toute cette opération. En plus, le tribunal ne tient pas compte du procès de 1949. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte des deux sources qu'utilise Barbara Engelking pour exposer ce qui se passe dans son propre texte. Je vais juste vous donner une citation de ce procès que j'ai trouvé extraordinaire. C'est la juge qui parle. Elle dit la chose suivante. Convoquer le droit de citation peut mener à l'impunité, mais exige une analyse sérieuse du contenu de cet entretien. Et donc, ce que cela veut dire, c'est que le contenu de cet entretien est mal analysé. Et elle le dit après. Vous avez mal travaillé, en quelque sorte. Donc, il y a un débat là. Et puis, voilà. Alors, ça renvoie au grand débat qu'on a eu en France dans les années 2000 et à la création de cette association qui, aujourd'hui, est un peu en sommeil. Mais peut-être qu'il faudrait la réactiver, qui est liberté pour l'histoire et qui affirmait avec force que le juge n'avait pas à dire l'histoire. Et là, on voit ce débordement. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est que la solidarité internationale a été immense. Ah oui. Les historiens américains et israéliens ont manifesté beaucoup d'émotions et de solidarité avec les collègues polonais. Nous aussi, d'ailleurs. Mais moins sur le plan institutionnel. Voilà. Donc, je pense que là, il faudrait peut-être effectivement demander plus d'aide. Et en Pologne même, ils ont quand même aussi eu de l'aide de la part de la corporation historienne qui, jusqu'à présent, a été assez frileuse, assez prudente. Mais là, récemment, depuis le procès, elle s'est mobilisée pour les soutenir. Il y a eu... Oui, parce que malgré tout, c'est pas... Bon, là, on est dans un cas extrême. Mais il y a eu d'autres histoires, comme le musée de la Seconde Guerre mondiale de Gdans. C'est-à-dire que la corporation historienne voit bien que, sur ce cas précis, risque d'entraîner une limitation de sa liberté de travail. Il nous reste quelques minutes, Jean-Charles Chourec. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Ben, le... Barbara Engelking et Grabowski ont demandé... ont fait appel. Donc, tout est suspendu. Et il y a espoir que peut-être le procès en appel infléchira la peine qui a eu lieu lors de la première instance. C'est pas impossible parce que... Aucune idée de la date. Non. Aucune idée. Et c'est pas impossible qu'il y ait une inflexion parce que l'appareil judiciaire n'est quand même pas complètement, totalement encore entre les mains des autorités. La juge, là, a été... C'est permis. C'est autorisé quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû s'autoriser. Alors, on va terminer notre émission en suggérant aux auditeurs de jeter un coup d'œil aux ouvrages que nous avons cités et en affirmant notre solidarité à nos collègues polonais. Et nous allons tâcher d'être vigilants. Merci, Jean-Charles Chourec. Merci à vous.